Est-ce que vous vous rendez compte que l'industrie, juste du yoga, là je parle du yoga stretching avec l'eau, 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 lait, c'est pas une critique envers eux, c'est une industrie, on parle aux États-Unis ou au Canada, qui vaut plus que 10 milliards de dollars. Est-ce que vous vous catchez que tout est des questions d'économie? It's money. I ain't got nothing against money. God bless money. I'm trying to tell you. It's money. S'il n'y a pas une pilule d'Omega 3, that's a lot of money. Celui qui vend la pilule d'Omega 3, c'est probablement pour vous autres. That's a lot of money. Like, that's a lot of money. Plus d'argent que la plupart des gens ici font. Je suis sûr, et si ce n'est pas le cas, I'm sorry, no disrespect. That's money. Quand tu commences à creuser un petit peu dans l'économie et la politique de la santé, tu réalises que ce n'est pas ce que les apparences montent. Bien entendu, ce n'est pas pour critiquer, c'est important de le dire, mais l'ignorance, c'est la meilleure affaire. Si toi, tu crois que la cellule, c'est quelque chose de vrai dans le concept que tu as, puis qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit santé, c'est cette affaire-là. Hey, le fait que tu as vécu tout ce que tu vis depuis 45 ans, tout le stress, tout le stress que maman a vécu, que papa a vécu, tout ça, ça s'est mis ensemble. Tout ça, ça existe. On enlève ça. Puis tout ton problème, c'est qu'il manque du fer. Puis toute la symptomatologie que tu as, c'est le fer. Hey, fuck, je l'aime le fer. J'ai réglé tous mes problèmes, si seulement c'est fucking vrai. Là, attends, ne t'inquiète pas, parce que nos amis, tu n'as même plus besoin de manger des épinards. Parce que pour avoir la quantité de fer que tu as besoin, tu aurais besoin de manger comme ça d'épinards, squichés ensemble. Nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé créer de l'épinard pour toi en fer. On l'a extrait, on l'a synthétisé pour que ça soit facilement absorbable. Puis là, on donne comme ça de fer. Dans une affaire de même que tu avales. Tu n'as même pas besoin de le mâcher. Et là, tous ces symptômes qui sont causés par l'absence de fer seront réglés. Puis c'est seulement 29 piastres. Hey, tabarnak, c'est un fucking deal. Toute ma vie qui est fucky. On n'en parle pas. La pilule de fer a tout réglé. Mais attends, si je prends celle-là à côté parce que tu le sais que le curcuma quand on ajoute du poivre dedans. Et là, la solution. OK. Écoute. I'm a businessman. OK? I study society. I study conquerors. I study minds. This is what I do. I study power. Basic law of power. Je parle en anglais. Je m'excuse. Lois de pouvoir. Fait à croire. Excuse-moi mon langage. Je ne vais pas le dire à l'autre voix. À l'idiot ce qu'il veut. Vends-lui ça. Quand tu comprends que l'humain cherche une solution facile parce qu'il ne veut pas dealer avec ce qu'il a et il ne veut pas faire du travail, il veut croire dans une solution miracle. Il la veut. Si moi, je suis un vendeur de la solution miracle, je serais très riche. Moi, je fais travailler le monde. On m'aime pas. Même quand vous êtes là ici, c'est comme il faut m'entendre. Il nous dérange. On vit des sensations, ça. C'est pas juste genre David Bernard. C'est le fun. On se sent bien, tu sais. Je suis un beau gars. Non, non. C'est comme tu as un gars particulier. C'est comme il faut travailler. La solution miracle. Puis si tu dis quelque chose sur la solution miracle, you're ruining the party. Les gens t'aiment pas parce que, hey, hey, tatatatatata. And they're gonna fight for their pill. Qui toi t'es? Toi t'es un nidzu. Qu'est-ce que tu sais? Tatatatata. Puis pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai changé dans ma vie? Prendre la pilule, moi je m'en calais. Ça se fait du bien, il va du fort. Go for it. Moi, je suis ton ami. Je suis comme, je sais pas, tu sais. Si ça t'aide, tant mieux pour toi, mais tu penses-tu vraiment que tout ce que t'es, c'est à cause que ça, c'est pas là. Toutes tes troubles, c'est parce que cette affaire que tu sais pas c'est quoi que tu as imaginé parce qu'on t'a fait imaginer depuis que t'es au primaire, c'est ça ton problème. Hey, tabarnouche, là, tu sais. Des fois, j'aimerais ça qu'on puisse retourner dans 100 ans, surtout ici au Québec, puis tu parles à tes aïeux, puis qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Il va donner un coup de poing dans la gueule, il va pas penser à deux secondes qu'ils vont appeler abus. Ils vont dire, t'es con ou quoi? That's it. De quoi tu parles? Il est fou. Mais non, tu comprends pas la science. De quoi tu parles, dude? Common sense. Donc, le sujet de la santé, quand on parle vraiment de la santé, c'est, à mon humble avis, puis c'est pour ça que je l'utilise, c'est la porte qui t'ouvre vers la vie. C'est la porte qui t'ouvre aux questions les plus profondes par rapport à toi. Par défaut, ça fait penser à la vie dans un sens plus large. Ça challenge. La santé égale la vie, et la vie, ça challenge. C'est pour ça qu'on veut se rester fermé face à la vie, parce qu'on se sent à l'aise dans le petit carcan de pas de vie, là, tu sais, je suis en contrôle, là, tu sais. Check, je prends la pile, puis là, tout va bien aller. Fuck! Donc, c'est super facile. Moi, je vous partage ça. I really appreciate it that you're listening to me and you're giving me the chance to share my heart. I really do. Mais pensez-y, c'est beaucoup plus facile de dire, ben non. Là, tu repars dans l'invisible. C'est ça que j'essaie de dire. C'est tout invisible. Tout ce que tu lis dans ces livres-là, ça n'existe pas. C'est un concept. C'est un modèle qui parle d'une couche superficielle de la réalité qui ne prend pas en considération le fait que toi, tu es un être humain, puis tu es vivant. Comment tu veux que ça marche? Fait que je ne catche pas. Comment tu veux que ça marche si ça ne prend pas en considération la vie? Puis que ça dit que la vie, ça n'existe pas. Ben, je ne sais pas. Ça s'appelle du zombie making machine, tu sais. That's it. C'est du zombie making machine. Whatever works for you, I respect this. God bless you. Ce n'est pas personnel. Sérieusement, ce n'est pas personnel. Chaque personne a le droit de faire des choix. Et moi, ma job, c'est de vous dire, il y a une autre fucking alternative. Pardonnez-moi mon langage. Je suis un peu vulgaire. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute. Dieu n'est pas américain. Maintenant que ça soit été dit, la nature, ce n'est pas con. Votre corps n'est pas con. Vous ne le connaissez pas. Puis quand on prend la peine de l'étudier, qui est la base de la santé, là, tu commences à cacher. C'est comme, c'est vraiment intelligent, mon affaire. C'est brillant. Ça bouge. Ça répond. À travers mon corps, quand mon corps est détendu, je perçois. Je le percevais déjà, mais là, je n'étais pas conscient. Je le perçois consciemment. Je suis comme, attends, tu ne peux pas me faire accroître. que un chat, c'est une girafe. Bien, je le vois. T'es-tu con, quoi? Je m'en calise de ce que tu dis, là. C'est évident. De quoi tu parles? T'es fou, là. Mais là, tu ne peux pas lui dire ça parce qu'il va se faire chez toi parce qu'on est dans l'air où est-ce qu'on ne peut pas fusquer les gens, sinon c'est illégal. Ça, tu ne le dis plus. Mais moi, je ne suis pas un cave. Je ne veux pas dire, ah, bien oui, OK, c'est vrai. Ils ont un bel bel girafe comme moi, c'est un chat. Crois ce que tu veux. Moi, je suis clair parce que je suis capable de voir. Mon système nerveux, incluant ce qu'on appelle le cerveau, n'a pas été imprégné d'impressions qui font que quand je vois, je vois à travers un filtre, maintenant. Ça, là, je ne suis plus capable de reconnaître avec l'évident. C'est-tu vraiment une chaise, ça, ou c'est comme une fusée? Ça, là, c'est la partie où est-ce qu'on rentre dans le concret. La santé, c'est un travail méthodique d'apprendre à relâcher les tensions. On a accumulé beaucoup de tensions. On ne peut pas se le cacher. C'est un lifestyle. Le lifestyle, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, mais consciemment, concrètement, et de voir qu'est-ce qui se passe quand ta machine vivante dans laquelle tu habites commence à s'ouvrir parce que la vie commence à circuler, comment tu te sens là-dedans, comment tu commences à percevoir et comment ce que tout ton univers, doucement, mais sûrement, et surtout naturellement, change. Et puis, je vous mets au défi, après cette dose-là, quand vous allez entendre une nouvelle, je ne sais pas quoi, catchy, qu'est-ce qu'on vous offre? Ça, c'est la diète. Moi, je n'ai pas de t'as besoin qu'on dise quoi manger. Particulier, on dirait que t'es stupide. Tu ne sais pas comment te comporter. Tu as besoin des gens qui te disent que c'est comme ça qu'on se comporte. Si tu dis ça, ce n'est pas correct parce que t'es stupide, tu ne sais pas comment te comporter à moins qu'on te dise comment te comporter. Et ainsi de suite. Je veux-tu qu'on pousse l'idée? Si on ne te dit pas quoi faire à chaque instant, tu es un imbécile. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que l'être humain, c'est un imbécile. Ah oui? Pas d'accord avec ça, pas en tout. Je vous mets au défi. Il y a quelque chose de plus intelligent à l'intérieur de vous autres. Si ça a le gosse de faire la surface. Nous sommes plogués dans la vie. La vie est intelligente. Elle n'est pas conne, elle n'est surtout pas aléatoire. Et bien qu'à un certain niveau, on dirait que c'est le chaos, ce n'est pas en tout le chaos, c'est juste, parfaitement arrangé. Si tu n'as pas accès à ça, tu es dans une situation difficile. Puis pour avoir accès à ça, ce n'est pas une affaire de croyance. Ça circule. Donc quand ton corps est détendu, quand ton foie est capable de recevoir, quand ton rein est capable de relâcher, lorsque ton bassin commande de s'installer, tu es capable de t'asseoir. Puis là, tu es un cerveau capable de faire, ah. Puis là, le jus passe jusque dans ta tête. Ah. Je suis vivant. J'ai pas de but de vin, là. Je peux aller au Pérou prendre l'ayahuasca. Je suis vivant. On n'est pas sûr qu'on est vivant. Le reste du monde doit se couper pour savoir qu'ils sont vivants. Pas une blague. Ils ne le savent plus. Je me ne me sens tellement plus. Je suis tellement gelé. I'm so numb. I don't know that I'm alive. J'ai besoin de prendre une petite coupe. Je suis comme, OK, ça fait une petite douleur. OK, je suis là encore. Tu sais, OK, 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 je suis là.